Par la paix, parce que sans la paix, on ne peut rien faire. C'est pourquoi il commence par la paix, en paix, vers la possibilité partagée. Ce que nous avons ensemble, nos ressources, tout ce que nous possédons, s'il n'y a pas de paix, nous ne pourrons pas le partager. Donc, il nous faut d'abord la paix, pour pouvoir, cette procédure-là qui nous attend, pour pouvoir le partager. Vous pouvez suivre mon regard, je ne citerai pas de ressources, connaissez nos ressources. Je ne sais pas ce que nous parlons actuellement, je ne sais pas ce que nous parlons actuellement, je ne sais pas ce que nous parlons actuellement. Donc, il nous faut de la paix, il nous faut cette paix-là pour pouvoir avoir nos ressources et les partager ensemble. Pour tout le monde. Amoudouba, c'est un candidat fédérateur pour un Sénégal stable, prospère et en sécurité. Vous voyez le ton, tout commence toujours par la stabilité. Il parle de paix, ensuite il parle de stabilité, de prospérité, parce que le Sénégal est sur la rampe de l'émergence. Nous le voyons, nous le sentons et nous le tâtons. Mais également, il nous faut un pays sécure. Donc, une vision à long terme. Cette prospérité partagée, c'est une vision à long terme. Donc, il faut être patient. Parce qu'un pays ne se construit pas en un seul jour. Un pays se construit sur des années et des années. Et donc, cette prospérité-là, cette paix-là, qu'on a, cette stabilité-là, il faut qu'on la maintienne pour qu'on puisse aujourd'hui avoir cette prospérité partagée, qui est la vision du candidat, du président Amoudouban. Et je vais lire juste quelques pavés de ce qu'il nous dit. La nation a déposé entre les mains de ses enfants, présents ici au Sénégal ou à travers le monde, tous les savoirs et les talents dont ils ont besoin pour vivre dans la dignité et le bien-être. Pour garantir, une nation a besoin que l'ensemble de ses enfants travaillent ensemble en synergie. Donc, ils nous appellent à être ensemble. Il faut qu'on soit ensemble pour que cette prospérité-là, à long terme, que tous ces enfants puissent en bénéficier. Je ne pourrais pas tout lire, je vais juste prendre des pavés. Puis l'un, il dit, les espagnons. Alors, c'est pour ça qu'il dit, qu'ils soient africains ou non-africains, nos partenaires, frères et amis à travers le monde, nous apportent leurs contributions multiformes pour aller plus vite sur le chemin de la prospérité partagée. Tous ensemble, unis dans la paix, la terre nous ouvre les portes de la prospérité, de l'épanouissement. Je dis, un homme humble, un homme simple, un homme modeste, un homme ouvert et qui a le respect des autres. Samuel l'a dit tout à l'heure, si je ne peux pas dire du bien de quelqu'un, je préfère me taire. Voilà un peu ces qualités. Et il dit, ma vision du Sénégal à beau horizon temporel 2035. Donc, Sénégal 2035. Tout le monde sonne le PS à l'horizon 2035. Il s'est inscrit dans ça, c'est normal. Nous sommes un gouvernement. Nous avons bâti ce pays-là pendant 12 ans. D'autres l'ont bâti pendant 40 ans. D'autres l'ont bâti pendant 12 ans. On est dans un Sénégal qui marche, dans un Sénégal qu'on construit de jour en jour. Il ne faut pas qu'on vienne nous vendre des chimères. Il ne faut pas qu'on vienne nous raconter quelque chose qui n'est pas possible. Dans un monde en protection sociale et développement durable, avec tout ce qui est eau, assainissement, c'est un peu la partie, notre environnement, la partie sociale, cadre de vie, protection, formation, migration. En somme, l'humain au centre. Notre candidat a l'humain au centre. Il a la préoccupation des Sénégalais dans son cœur. Il porte les Sénégalais dans son cœur. Troisième axe, très important, parce que c'est le Sénégal qui est dans cette situation. La gouvernance, la paix et la sécurité. C'est par là qu'il avait commencé. Cette taxe-là, avec tout ce qui est paix, paix durable, tout ce qui est équité, la conscience professionnelle en soi, tout ce qui est les services publics, la préservation des services publics, l'état de droit. Enfin, pour ne pas rester sous ce programme-là longtemps, parce qu'il est riche, et ça, ce n'est qu'une synthèse, je vous envoie au site du candidat, vous verrez l'ensemble du programme du candidat, que ce soit le secteur informel, que ce soit le secteur privé, que ce soit les jeunes, que ce soit les femmes, que ce soit les ménages, quelle que soit la structure, quelle que soit l'autorité. qui est l'autorité.